Et Travling Féministe, oulala je vais me faire battre, j'ai oublié Travling Féministe qui est en fait une initiative commune à la fois des universitaires, des curateurs, curatrices, archivistes etc. qui travaillent autour des archives du fond du centre audiovisuel Simone de Beauvoir et donc on a organisé déjà un certain nombre de séminaires, de journées d'études, il y aura également des résidences d'artistes et on a un blog qui va bientôt se transformer en site, Travling Féministe.com C'est ça Elisabeth ? .org, c'est pas .org, je crois qu'on a choisi .org Alors vous allez sur le site du Centre Simone de Beauvoir et ça vous renverra au site de Travling Féministe. Merci. Et j'ai une dernière précision du coup de calendrier aussi, il y aura une projection organisée par l'association Carole Rousseau-Poulos lundi prochain le 4 mars au laboratoire d'Aubervilliers, Aubervilliers qui est la ville où est basée l'association Carole Rousseau-Poulos. Et dans le cadre de cette séance en fait on montrera une série de films, trois films tournés par Carole Rousseau-Poulos au sein de Video Out à Lip, au moment des conflits Lip. Et ce sera l'occasion justement de revenir sur l'articulation des oppressions et autour de la question des luttes ouvrières. Et l'une des questions qui est soulevée par ce film, c'est évidemment la situation des femmes ouvrières, opprimées en tant qu'ouvrières mais bien sûr aussi en tant que femmes. Et dans certains de ces films, la question de l'homosexualité, donc dès 1973-76, est également évoquée et articulée. Merci donc à tout le monde et on espère vous revoir aux prochaines productions.